Pour votre sécurité, veuillez baisser votre armée et garder votre tête contre le dossier. Rassiez bien assis et gardez vos bras, mains, jambes et pieds à l'intérieur du véhicule pendant toute la durée du voyage. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire un photomontage de votre tête sur quelqu'un d'autre en moins de 10 minutes alors premièrement il faut prendre une image de quelqu'un que vous voulez photoshoper justement moi je vais prendre Minimati donc vous téléchargez l'image, la plus belle qualité possible vous faites trier l'image grande et une fois que vous avez téléchargé vous la mettez là maintenant que vous l'avez ouvert dans photoshop vous devez déjà enlever le petit canna qui est habituellement ici, moi je ne l'ai pas parce que j'ai déjà enlevé et vous devez prendre une photo de vous ou la personne que vous voulez photoshoper par dessus avec la même expression et possiblement le même sens finalement là elle est un peu penchée sur la droite du coup il faut pencher un peu sur la droite de plus on peut déterminer que regardez, je vais zoomer un peu voilà donc en gros là on voit bien que on voit tous ses sourcils, ses yeux ses rides, sa bouche et son nez rien n'est coupé finalement il peut y arriver quelques fois ou effectivement ça peut arriver l'oeil est coupé donc là vraiment évitez de le faire c'est un peu compliqué donc voici pour la première étape pour la seconde étape il vous suffira du coup de prendre une photo avec toutes les mêmes conditions que la personne et possiblement la même lumière c'est à dire qu'elle pour le coup elle est une lumière en face elle regarde la caméra et donc j'essaie de faire ça donc j'ai une lumière qui est à peu près en face et je regarde la caméra je suis à peu près penché comme elle pour faire ce photomontage déjà ça dépend le plus facile c'est de faire uniquement les yeux quand vous faites uniquement les yeux là il va y avoir beaucoup moins de difficultés parce que vous prenez juste les yeux ça va être tout le visage ça va être un peu plus compliqué parce que ça peut poser des problèmes moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre tout le visage comme ça au moins pas de problème déjà vous allez dans les outils qui sont à gauche vous cherchez parce que je ne suis pas forcément classé comme vous vous cherchez l'outil l'assaut c'est elle le raccourci si j'avais quelqu'un voulait donc là vous voulez prendre tout il faut prendre tout ce qu'il faut mais le minimum c'est à dire que par exemple les sourcils il faut faire un écart entre les sourcils comme ça d'accord donc là vous prenez bien tout et vous longez très rapidement tout en fait il ne faut pas qu'il y ait trop de dépassement et vous prenez avec vous les rides voilà par tous les plis du corps donc là vous voyez j'ai pris les plis et là je prends les yeux je prends le sourcil voilà et je passe en dessous du grain de beauté pour pas qu'il prenne en compte ça fait un peu un gros zizi mais c'est le but finalement donc CTRL-C donc là vous copiez votre truc vous allez sur votre animal vous faites CTRL-V maintenant que vous avez cette image vous prenez l'outil déplacement qui est V le raccourci c'est V et donc là vous pouvez le modifier donc moi je vous conseille de faire CTRL-T ce qui permettra de contrôler la taille la disposition de votre calque donc il faut maintenant trouver l'endroit où il correspond le plus avec le visage donc là vous pouvez zoomer avec CTRL-Plus sur votre PC alors ce que vous faites c'est que vous sélectionnez le calque 1 et vous allez là dans Opacité et vous mettez 50% enfin vous jaugez finalement vous devez superposer le mieux les yeux finalement donc là par exemple on voit que l'œil droit il n'y est pas trop alors que les gauches il y est donc il faut jouer un peu avec ici c'est pivoter la photo voilà là j'ai un peu pivoté et ça correspond un peu mieux vous voyez on peut un peu l'agrandir aussi voilà là du coup je regarde j'enlève un petit peu pour voir ce que ça donne et imaginons ouais ça m'a l'air d'être pas mal voilà après c'est pas parfait mais de toute façon on s'en fout parce que ça va être rasé après si par exemple vous voyez comme ici que les cheveux sont par dessus vous il y a deux techniques la plus facile c'est de gommer un peu vous finalement et après ça c'est à faire uniquement s'il y a juste un peu de peau donc gomme c'est eux voilà si jamais pour le coup c'était une cicatrice comme par exemple avec Anakin Skywalker que j'ai fait récemment allez voir sur mon Instagram où la cicatrice passe par dessus vous avez deux techniques soit vous prenez l'outil correcteur ou l'outil tampon et vous prenez du coup la cicatrice et vous la prolongez sur vous ou deuxième option vous créez un calque deux cicatrices vous prenez l'outil lasso polygonal et vous sélectionnez la cicatrice vous la ctrl v ctrl c et puis ça fera un ctrl c ctrl v pardon excusez moi j'ai confondu ça fera un nouveau calque uniquement avec la cicatrice voilà maintenant que vous avez votre tête bien placée et tous les petits détails arrangés là je vous conseille de faire ctrl droit du piqué le calque pour le visage et vous le mettez tout en bas et pareil avec le le personnage sur qui sur qui vous vous faites votre photomontage ça vous avez ça de côté maintenant vous cliquez sur calque de fond de fond évidemment là vous appuyez sur contrôle et vous sélectionnez uniquement la photo de calque 1 donc votre visage mais la photo 1 pas le nom et là ça va prendre en compte du coup ça donc ça en fait ça va sélectionner votre visage voilà donc là vous allez dans sélection en haut et dans modifier et contracter là par rapport à votre image il va falloir contracter plusieurs pixels quand c'est une photo de bonne qualité on enlève 5 pixels quand c'est moche je vous conseille d'enlever 2 mais enlever minimum 2 et maximum 5 vous faites pas plus pas moins il faut que ça aille le but c'est que si par exemple vous voyez que la nouvelle sélection coupe les sourcils en 2 ou coupe les yeux coupe la bouche là c'est pas bon du tout bon donc là on voit c'est parfait parce que ça prend un peu de sourcils mais pas beaucoup donc là comme du coup vous êtes sur calque 0 vous appuyez sur effacer la touche que vous utilisez pour effacer ce que vous écrivez sur word par exemple donc vous utilisez cette touche là effacer ce que ça va faire c'est que je vais regarder je vais vous calcher le calque 1 ça va finalement faire un trou dans notre mini vati voilà ça va faire un joli trou on forme notre visage je vais réactiver ça donc maintenant qu'on a ce trou là on va appuyer sur contrôle et sélectionner le calque 1 et le calque 0 pour que les deux soient plus clairs d'accord s'il n'est pas plus clair ça va pas marcher maintenant vous allez tout en haut à gauche dans édition puis dans fusion automatique des calques ce que ça va faire c'est que c'est magique donc là vous vous appuyez bien sur panorama ton et couleurs continu oui zone transparente avec fond basé sur le contenu oui maintenant qu'on est là quand ça va appuyer sur ok là la magie s'opère et attention les couleurs fusionnent et tada donc là on peut faire sélection désélectionner donc déjà bon c'est pas parfait mais au moins les couleurs correspondent c'est à dire que là par exemple la bouche correspond avec là la couleur est parfaite quoi finalement après on va pouvoir revoir 2-3 petits trucs par exemple imaginons ça là genre ça se voit pas beaucoup on peut se dire que c'est un pied normal de la peau mais quand on dézoome on voit bien que c'est pas normal donc oui n'hésitez pas à prendre un peu de recul là si vous cachez le haut on voit que le bas va par contre évidemment les yeux là il y a un problème donc ce qu'il y a se passé c'est qu'on va déterminer où est le problème donc là le problème n'y est pas le problème c'est en revanche au niveau des rides et des yeux donc là et là donc là vous prenez l'outil correcteur et pas le pas le correcteur localisé le correcteur normal et donc vous prenez comme vous convient l'épaisseur dur t100 et pas 25 et donc là vous allez zoomer et vous allez faire alt sur une zone de la peau initiale de la personne que vous photoshopez et vous allez un peu faire un genre de de mélange quoi et il va falloir lâcher re re rappuyer pour que ça fasse un truc à peu près à peu près simple parce que si vous continuez après vous voyez ça va faire des trucs bizarres ctrl z pour effacer ce que vous avez fait donc là on peut dézoomer et voir déjà que bon c'est sale mais c'est moins sale qu'avant avant ça aurait pu être un peu pire donc là t'as déjà une petite ligne qu'on voit bien excusez moi alt c'est pas windows c'est alt qu'il faut appuyer voilà donc là on voit une petite ligne qu'on va essayer de supprimer voilà on va dire que c'est un peu supprimé là quand même maintenant on va essayer d'effacer ce genre de bêtises alors là je sais pas trop comment je peux faire alors à vrai dire je suis un peu jeune sur le sujet donc là vous sélectionnez ça pour voir ce que ça donne ouais bon bah faites un truc approximatif le but c'est qu'en fait vous devez jauger pour savoir où est-ce que ça va où est-ce que ça va pas bien donc là par exemple c'est à peu près raté mais ne vous me prenez pas ce n'est pas si grave que ça là par exemple on voit que cette ride là elle gâche un peu le visage finalement parce qu'on va faire truc tout bête on va supprimer cette ride voilà comme ça il y en a plus et on en parle plus voilà alors ça peut faire un truc un peu bizarre mais après vous pouvez toujours le récupérer avec 2-3 petits outils je vous conseille déjà gouttes d'eau si jamais il y a par exemple là pour flouter un peu ça ça marche bien si par exemple votre photo est plus de meilleure qualité que votre fond inversement inversement avec l'outil netteté où là c'est l'occurrence c'est quand c'est l'inverse c'est quand la photo de fond est bien plus jolie que votre photo du visage ça fait bizarre évidemment l'outil doigt est bon un peu déconseillé mais ça peut aider par exemple pour essayer de faire fondre mieux dans le visage 2-3 petits trucs mais bon je vous déconseille ça peut faire des trucs bizarres ça peut faire des trucs vraiment bizarres et après bon écoutez vraiment c'est pas un tuto professionnel mais ça vous permettra sur pas mal de photos de rendre le truc assez crédible finalement pas trop d'erreurs bon il y a 2-3 trucs vraiment c'est un peu approximatif mais franchement pour un début pour pour un non professionnel c'est la meilleure technique et vous voyez j'en suis à moins de 10 minutes voilà donc pour vous dire vraiment c'est une bonne technique après vous pouvez évidemment faire image réglage correspondance de la couleur mais après ça peut c'est moins parfait que cette technique de édition fusion automatique des calques alors effectivement là on peut alors il y a un autre petit truc alors c'est un petit conseil que je vous donne si imaginons là on peut voir mes yeux sont un peu colorés avec la couleur de la peau parce que ça ça peut arriver la peau peut déteindre sur les yeux avec du coup l'option fusion automatique des calques alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va placer le calque de votre visage que vous avez copié tout à l'heure la copie juste en dessous du calque fusionné on va le rendre visible parce que je l'ai mis divisible pour tout à l'heure et on va prendre l'outil l'assaut polygonal donc là on va zoomer et ce qu'on va faire c'est qu'on va tout bêtement sélectionner l'oeil bon assez vulgairement par exemple là je me suis raté mais en gros il faut prendre l'oeil enfin toute la chair et l'oeil donc ça ça compte tout le truc là je sais pas comment ça s'appelle il doit y avoir un nom scientifique mais moi je m'en branle donc vous prenez l'oeil comme ça voilà hop hop voilà et là ça fait une sélection vous faites effacer sur le calque fusionné voilà et là vous allez avoir la couleur de votre oeil de base donc ça permet d'avoir un oeil quand même avec plus de pépant de pétant pas de pépant et plus naturel évidemment parce que sinon ça fait un peu bizarre donc je vais faire ça avec l'autre oeil également donc vous pouvez voir sur mon instagram si vous voulez bien c'est en description normalement tous mes petits photos montages et ils sont tous réalisés avec cette technique là il y en a pas mal qui sont quand même 2-3 qui sont quand même pas mal et donc voilà donc ça peut donner un côté un peu étrange mais vraiment ça peut passer voilà bon bah c'était tout pour cette vidéo je vous remercie de m'avoir écouté et de m'écouter passer une bonne vie et je vous dis joyeuse outreau parce qu'il va y avoir une jolie outreau que j'ai fait de mes propres mains blanches et bonne nuit et au revoir c'était moi awesome dude now stay seated then climb on out toward the boathouse got your liner little dudes c'était trop cool mortel restez assis et grimpez jusqu'à la sortie par le hangar à bâtons ok à plus les amis je vous remercie je vous remercie de m'écouter